Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je n'ai toujours pas accroché à l'heure actuelle donc nous sommes à la 39e semaine je vous ferai un petit bilan à la fin de la vidéo pour vous donner un petit peu là pour vous dire ce qu'il en est à l'heure actuelle je vais vous montrer ma commande riz carico je vais vous montrer les tests que j'ai reçu et je vais vous faire vite fait les produits terminés il n'y en a pas énormément donc je voulais vous les englober là tout de suite pour vous en parler il y a plein de choses que j'ai toujours pas reçu donc j'espère les recevoir rapidement ce serait cool voilà donc je vais déjà vous montrer ma commande riz carico alors encore une fois je me répète mais voilà j'ai commandé via un bon plan et et donc j'en ai eu pour 10 euros 25 je crois tout compris voilà frais de port compris donc déjà on a des échantillons donc les échantillons on a am toscane intense ici hop on a un parfum je crois on a un sérum de teint ici et encore un par un échantillon de parfum ici il y avait dans cette commande de cadeau donc déjà une montre ici que je ne vais pas garder que je vais offrir à ma grand mère parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez ma grand mère adore les montres la dernière que j'avais eu que j'adorais et tout elle me l'a piqué puisque elle adore ma montre donc elle m'a fait tout un speech parce que voilà et du coup je lui ai donné bon après moi je me dis j'ai le téléphone c'est pas très grave si j'ai pas de monde mais du coup là j'ai commandé enfin surtout pour elle donc cette jolie montre là elle est vraiment très très jolie là elle est pas activée il ya une protection ici donc je la laisserai le faire quoi mais vraiment très jolie avec un fin bracelet très élégante et tout donc j'adore c'est un très joli bijou en plus dans une jolie petite boîte comme ça donc je vous rappelle que j'ai partagé le bon plan sur ma page facebook voilà et donc qu'est ce que j'ai commandé moi j'ai commandé un rouge à lèvres et j'en ai reçu un gratuitement encore en cadeau le rouge à lèvres c'est celui que je porte là tout de suite c'est la teinte bois de rose par contre encore une fois je suis déçue par rapport à la teinture parce que enfin la teinte à la teinture puisque là j'aime bien la couleur mais je m'attendais à quelque chose de plus rosé alors là on n'est pas sur du fuchsia comme la dernière fois mais je m'attendais à quelque chose un peu plus nude donc un peu plus dans les teintes vieux rose quoi et pour moi là c'est plus marronné beige que rose le packaging est super joli il ya longtemps j'ai pas commandé de produits pierrico j'ai eu pas mal de partenariats avec eux j'ai testé pas mal de produits que enfin j'adore et par contre là du coup les rouges à lèvres là je les ai encore jamais testé enfin en tout cas cette gamme là j'adore les odeurs des rouges à lèvres de pierrico donc ils se présentent comme ça voilà voilà je sais pas si vous allez bien voir et je vais vous faire un swatch il est très crémeux il est très joli mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus rosé comme je vous disais voilà mais vraiment j'adore l'odeur la couleur est quand même sympa même si c'est pas la couleur que je recherche cette teinte là je vous l'ai dit c'est donc bois de rose voyez derrière ça fait comme ça mais je trouve que sur mes rèves sur mes lèvres ça fait marronné voilà ensuite vous avez donc le cadeau c'était celui là c'est donc la couleur rouge bordeaux et il se présente comme ceci hop je vous fais le swatch toujours très crémeux très joli c'est une couleur que je mettrais bien évidemment ce j'adore donc en tout pour cette commande frais de port compris j'en ai eu pour 10 euros 25 donc parfait j'ai envie de vous dire alors je vous mettrai je vous ai mis en barre d'infos pour que ce soit automatiquement sous chaque vidéo le lien de la vidéo où je vous partage mes bons plans pour faire des économies etc etc là moi j'ai été sélectionnée avec sampleo je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de sampleo dans cette fameuse vidéo là parce que je m'amuse pas à regarder mes vidéos comme ça quoi donc là du coup je ne sais pas si c'est dedans mais de toute façon je vous mettrai le lien de sampleo en barre d'infos j'ai été sélectionnée pour pouvoir tester des produits donc on a reçu ça pour pouvoir faire un petit planning des menus de la semaine sous ça plutôt pas mal j'ai reçu le livret par contre je suis allé en magasin et je n'ai pas trouvé les produits qui me demandent de tester donc moi j'habite enfin pas loin d'un petite ville on va dire et j'ai fait le clair et super rue netto c'est pas la peine parce que je sais qu'il n'y a pas et j'ai pas trouvé les produits donc là j'attends d'avoir enfin de d'aller à l'hôpital tout ça d'aller à besançon pour pouvoir aller voir à géant casino et je croise les doigts pour pouvoir trouver donc j'ai bien mes bons de réduction et compagnie qui sont valables en plus que jusqu'au 31 01 et j'aimerais bien trouver les produits pouvoir les tester quoi donc là c'est un petit peu la déception c'est j'en ai parlé à sampler enfin je sais que je suis pas la seule à avoir des difficultés à trouver les produits mais en tout cas c'est un peu dommage quoi donc j'espère vraiment les trouver j'ai reçu dans ce colis là alors il ya aussi autre chose que j'ai reçu mais je vous n'ai pas montré déjà la dernière fois je les avais c'était mais mais peinture de altaya j'ai reçu un gros carton avec plein de peintures encore mais je vais pas vous montrer à chaque fois quoi donc voilà là j'ai reçu et je suis très contente parce que du coup j'ai reçu un doublon donc du coup ça me fait du stock mais j'ai là c'est un coup de chat parce que je pense pas que j'aurais dû recevoir deux fois le colis donc du coup là j'en ai gardé un pour vous montrer ce qu'il contenait et le deuxième il est enfin les produits sont dans la salle de bain donc j'ai reçu tout un lot de bons de réduction de cheffa pour les nouveautés de cheffa pour un euro de réduction donc je vais les distribuer autour de moi pour ceux qui le veulent voilà donc j'en ai deux comme ça du coup donc je vais essayer de distribuer un petit peu à tout le monde et donc j'ai reçu exactement le même produit sachant qu'il y avait trois possibilités de gel douche à tester et vous avez deux gel douche dans chaque dans chaque dans chaque lot donc j'ai reçu deux fois les mêmes mais vous aviez également je ne sais plus quelques je sais plus je sais plus je sais qu'il y en avait un troisième mais alors à balikis voilà le troisième c'est balikis donc là moi c'est de là je les ai déjà en bas donc là je vais les mettre dans mon stock j'ai déjà testé le rose je crois ouais le rose et ça sent super bon j'adore l'odeur c'est vraiment très agréable c'est une pure tuerie quoi j'ai pas encore testé celui là je l'ai senti il sent très bon aussi mais j'ai testé celui là et j'adore vraiment l'odeur elle est à tomber donc à l'intérieur vous avez tout ceci donc c'est avec trnt donc encore une fois je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous mets comme je vous ai dit dans chaque vidéo dans chaque description de chaque de chacune de mes prochaines vidéos il ya le lien de la vidéo où je vous marque mais bon plan tout ça tout ça voilà et de toute façon comme je vous disais au pire des cas donc si vous n'êtes pas inscrit il faut vous inscrire absolument et essayer de checker de checker régulièrement les sites donc sampleo trmd et compagnie et comme je vous disais les bons plans que j'utilise comme pierrico là je vous l'avais partagé sur ma page facebook donc là qu'est ce qu'on a on a un des clients où ils vont vous parler du projet compagnie voilà donc là moi j'ai le descriptif avec les deux produits que que j'ai attesté voilà vous avez à j'ai pas vu c'est rigolo vous avez également un poster avec fab vous ne pouvez pas le mettre sincèrement parce que voilà et puis vous avez un questionnaire pour les gens qui veulent le tester leur avis machin et puis j'ai reçu ce colis là le petit marseillais donc pareil c'est encore un ils ont un site de test d'ambassadeur un petit peu comme comme les autres et puis comme le clair et compagnie et donc régulièrement il y a des projets donc il ya plein de sites comme ça il ya beauté test machin voilà il ya tout un tas de sites pour tester des produits pas forcément du coup pour les youtube ou blogueuse puisque par le fait là vous pouvez tester même si vous n'avez pas de chaîne youtube ou de blog il n'y a pas de souci vous pouvez tester moi j'ai des copines qui testent alors que elles n'aiment pas forcément de blog donc voilà il n'y a pas de souci de par rapport à ça parce que bon c'est vrai que les produits genre pour octoli et compagnie c'est bien si vous arrivez à être à vous inscrire moi je sais que mon adresse elle est bloquée je sais pas pourquoi enfin bref quand ils ont merdé avec leur site j'arrive pas à me inscrire dessus et tout ça donc du coup je peux pas m'inscrire à octoli je peux pas tester les produits donc c'est un peu dommage mais bon voilà et et du coup bah moi aussi j'aimerais bien tester des produits donc voilà je teste donc là comme vous voulez comprendre c'est que vous n'avez pas besoin d'être youtube ou blogueuse ou avoir 1000 abonnés ou voilà donc j'ai été sélectionné pour pouvoir les tester pour pouvoir tester un nouveau produit donc je vais vous montrer ça de suite alors j'aime bien le petit carton et tout c'est vraiment très sympathique comme je vous dis donc c'est pareil un petit site pour les ambassadeurs passe ambassadeur voilà ça se présente comme ceci là donc on appareil tout un descriptif il y avait deux produits à tester moi j'ai reçu le blanc je vous parle je vais vous en parler un petit peu après et puis j'ai également tout un lot d'échantillons comme ceci pour les hydratants peau très sèche donc ça c'est très bien aussi donc je vais en donner deux trois je vais en garder deux trois pour notamment pour moi pour fabrice parce que fabrice a peau très très sèche pour ceux qui le savent donc fabrice est mon mari donc voilà et on a des petits marque pages comme ceci donc ça c'est pas très intéressant voilà et le produit présenté comme ça et donc là nous avons la douche crème de soin hydratation intense beurre de karité et acacia le petit marseillais voilà j'avais pas encore senti mais ça sent super bon ça me rappelle une odeur de quand j'étais ado enfant ado il y avait déjà douche que j'utilisais qui sent exactement la même chose donc c'est plutôt nostalgique et j'aime bien donc voilà ça me sert de pouvoir tester ça je vais même pouvoir faire tester à fabrice puisque c'est pour les peaux sèches et déshydratés donc c'est très bien donc ensuite je voulais juste revenir sur quelques produits que j'avais terminé il y en a vraiment pas beaucoup donc voilà alors là il y en a encore un peu dedans mais je voulais vous le montrer il me dit tant qu'à faire voilà on a pas mal aimé c'est assez original le goût croque monsieur ça c'est plutôt pas mal ensuite les wraps ici c'était vraiment très très bon donc ça je vous les conseille également le finet alors celui-là ça passait encore celui que j'ai le plus aimé c'est celui au pamplemousse par contre le mojito j'ai même pas testé j'ai pas envie de tester celui-là il a un petit goût quand même d'édulcolerant qui me déplaît donc ça ça voilà c'est pas top top le pamplemousse passe beaucoup mieux pourtant je suis pas trop produit amer j'aime pas trop tout ce qu'est amer mais là ça passe ensuite j'ai fini le chocolat ici que j'ai vraiment adoré que j'ai acheté avec les bons de réduction de ma vie en couleur donc voilà alors fabrice lui il en avait enfin on en avait chacune une de tablette de chocolat celle-ci moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait amande caramélisée dedans avec pointe de sel et c'était du chocolat au lait fabrice lui il a pris du chocolat noir avec des morceaux de avec des noisettes entières dedans bon c'est pas trop mon truc le chocolat noir ni les grosses noisettes comme ça j'ai préféré celui-là j'ai même pas goûté l'autre mais je connais le goût puisqu'on en a déjà acheté il y a quelque temps voilà celui-là vraiment c'est une nouveauté je pense et c'est vraiment très très bon ensuite j'ai terminé l'huile infusée ici comme ça au curry qu'on avait eu dans une déguste à bord c'est bien mais voilà je rachèterai pas parce que les marinades on peut très bien les faire nous même voilà et puis les madeleines qu'on avait acheté dans le colis amazon on les a terminé face surtout moi parce que je j'ai craqué dessus les madeleines avec les pépites de chocolat c'est vraiment trop trop bon voilà saint michel et j'avais bien aimé aussi les carcadélac je crois que c'est comme ça qu'on dit qu'on a vu dans les dégustes à box très extra moelleuse et tout j'avais bien aimé aussi celle-là il y a quelques temps de ça déjà et celle-ci était vraiment très très bonne également au niveau des nouilles chinoises noodle je sais pas comment on dit enfin celle de chez le sucru là vous savez qu'on vous a montré j'ai bien aimé toutes les sortes elles étaient vraiment toutes très bonnes avec une préférence pour celles poulet tarioki je sais plus comment on dit poulet tarioki je crois je sais plus puisqu'elles étaient différentes par rapport à poulet normal et bœuf normal en fait vous avez des petits légumes dedans tandis que les autres il y en a pas et une petite sauce qui était vraiment sympa j'avais peur que ce soit épicé mais pas du tout donc voilà elles étaient vraiment très très bonnes et j'adore les enfin en ce moment j'aime bien manger des nouilles chinoises avec des baguettes et tout donc voilà et comme je vous l'avais dit dans la vidéo amazon on a goûté les bonbons là ils étaient un peu secos c'est avec un petit arrière-goût là pas terrible donc ça moyen moyen la dégustabox pour l'instant je vais pas la recommander voilà pas de solde prévu dans l'immédiat enfin en tout cas je pense pas qu'on va à moins que l'occasion se présente mais je pense pas qu'on va aller vendre solde donc je tenais à le dire aussi et puis franchement je suis vraiment fatiguée comme vous l'aurez compris aussi c'est que clairement j'ai pas envie de faire les magasins vous le savez en début du mois on s'est baladé j'ai fait les vides j'ai fait ci j'ai fait ça je suis toujours là je suis à la 39e semaine et les gens qui me disent profite j'ai envie de rire jaune puisque même ma kiné me l'a dit elle m'a dit clairement à votre stade vous n'en profitez plus c'est vraiment on attend qu'une chose c'est la délivrance même si j'ai attendu ma grossesse pendant des années à l'heure actuelle j'ai juste envie de faire sortir Lucas et de pouvoir m'occuper de lui puisque on a beau me dire ce qu'on veut je suis désolée mais à l'heure actuelle je n'arrive pas à me reposer j'ai mal de partout dans le dos et compagnie j'ai les cervicales de bloqué je dors très mal j'ai des reflux j'ai mal aux dents enfin voilà celle là pour l'instant j'ai juste une envie c'est d'accoucher en plus de ça à l'heure actuelle il fait super beau donc j'aimerais bien accoucher là maintenant puisque la semaine prochaine donc là on est le week-end la semaine prochaine il va neiger normalement chez nous donc si je pouvais accoucher avant qu'il neige je serais top donc voilà là à l'heure actuelle j'ai vraiment une envie c'est que Lucas il sorte quoi surtout quand je vois que toutes les filles qui étaient à mon stade enfin pas toutes mais vraiment la plupart des filles qui étaient à mon stade avec le suivi et tout machin qui ont accouché ou qui accouchent encore à l'heure actuelle alors qu'elles sont enceintes de moins que moi ça commence à être long donc Fabrice il rigole parce qu'il se dit il va attendre la dernière minute j'ai regardé sur l'application donc néo mama ils disent là qu'on a un pic de naissance en général à mon stade c'est à dire à 39 semaines et 39 semaines plus un jour et autrement en général c'est que bébé naît la 39e semaine à 99% les femmes accouchent à la 39e semaine bon là on verra bien j'ai envie de vous dire ma belle soeur a prévu que j'accoucherai le 14 nous sommes le 13 donc on verra bien mais j'aimerais vraiment bien que là Lucas arrive parce que j'en peux plus enfin vous savez que ça fait déjà plusieurs semaines que je vous dis j'aimerais bien que là voilà mais là là vraiment faut qu'il arrive parce que je peux pas me reposer plusieurs fois je vous ai déjà dit c'est que je me réveille pendant la nuit parce que j'ai des vomures d'estomac j'ai des remontées je vais vomir de la barbe c'est magnifique à l'heure actuelle j'ai l'impression vous savez quand j'ai eu ma sleeve c'est que j'ai dû avoir une sonde à la vessie puisque j'arrivais pas à me vider et il y a des moments j'ai cette impression enfin j'ai la même impression que j'avais à cette époque là c'est que le pipi la vessie est bien pleine mais ça arrive pas à sortir donc je pense que c'est tout ces bébés quoi qui bloquent ou je ne sais quoi mais des fois c'est un peu dérangeant cette nuit j'ai pas mal fait pipi et comme je vous disais la dernière fois j'ai le transit qui marche très bien il n'y a pas de soucis c'est limite même voilà faut vraiment que je cours pour aller aux toilettes donc ce qui est vraiment bizarre parce que comme vous le savez c'est que tout le long de la grossesse j'ai eu des problèmes à ce niveau là le transit fonctionnait pas très très bien et là depuis quelques jours maintenant c'est que là ça marche très 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 bien il n'y a pas de soucis on a eu le monitoring il y a quelques jours mardi normalement si j'ai toujours pas accouché je dois retourner voir la sage femme faire un monitoring puis encore un cours d'accouchement je suis méga contente parce que là non mais là le monitoring c'est bien mais bon c'est long à chaque fois bébé va bien bébé bouge bien on le dit à chaque fois comme la dernière fois à la visite voilà avant-hier j'ai été debout à 4h du matin parce que j'étais toute bloquée dans les cervicales enfin bref voilà c'est ça commence à être long je sais que c'est l'histoire de quelques jours mais voilà c'est des jours qui sont à rallonge quoi là à l'heure actuelle c'est vraiment des jours qui sont à rallonge donc bref voilà je voulais vous parler un petit peu vite fait de ces nouvelles là je suis à plus 9 kg ça y est j'ai passé les 9 kg j'aimerais bien que ça s'arrête aussi de ce côté là je sais que c'est dans la norme donc il n'y a pas à s'inquiéter je vais les reperdre mais ça me fait un peu mal au ventre de voir ça sur la balance je sais qu'il y a des filles qui ont été slivées qui ont dans l'éventualité d'avoir un bébé prochainement ou dans les années qui viennent ou plus rapidement et c'est vrai que j'ai remarqué que c'est quelque chose qui se posait quand même pas mal comme question par rapport à ça par rapport à la frustration de reprendre du poids et tout personnellement comme je vous l'ai déjà dit mais bon c'est vrai que là ça me fait un peu mal au ventre de voir le poids sur la balance mais autrement je suis pas non plus obnubilée par ça et puis je me dis que de toute façon je vais les reperdre c'est la grossesse quoi donc voilà donc après chacune le vit différemment il y en a qui le vivent mal moi ça va je le vis pas plus mal que ça mais c'est vrai qu'il y en a qui le vivent mal voilà donc du coup sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo peut-être que j'aurai accouché d'ici là on ne sait pas et je vous dis à bientôt bye bye